Bonjour, je suis Olivier Renaudot, conservateur du département Ancien Régime au Musée de l'Armée, et j'ai le plaisir de vous présenter un certain nombre d'objets qui sont liés au camp du Drador. Le camp du Drador, c'est cette grande rencontre diplomatique qui s'est déroulée entre le 7 et le 24 juin 1520, entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre, puisque c'est en Angleterre un événement important qui témoigne du retour de l'Angleterre sur la scène diplomatique internationale. Henri VIII était sans doute accompagné avec ses courtisans de ses gardes, que l'on peut supposer arborer ce genre de hache d'arme ici, qui est un objet assez spectaculaire, que nous avons la chance de disposer dans nos collections. Alors c'est un objet qui est encore un objet gothique, comme vous vous en rendez compte, puisque vous avez des archatures gothiques ici qui ornent le nœud de la hache, avec des têtes de lion en bronze doré, d'où émerge une pointe, un fer de hache et une sorte de marteau à quatre dents. La rondelle qui est censée protéger le point du porteur est façonnée en forme de rose et rappelle évidemment la rose blanche et rouge, qui était un des symboles de l'Institut d'or. Et c'est un objet qui en plus correspond à des pièces qui sont décrites dans l'inventaire de l'armurerie du roi, du roi d'Angleterre, en 1547. Donc un objet qui évoque les fastes de la cour d'Angleterre, au moment où Henri VIII cherche évidemment à rivaliser avec son adversaire et ami François I. Vous pourrez découvrir cet objet et d'autres d'ailleurs, dans le cadre d'une exposition en ligne que nous avons élaborée avec nos collègues des Royales Armories, donc de l'ITSI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !